Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 13, non 12, pourquoi je croyais qu'on était 13 aujourd'hui ? Il est 10h52, j'ai amené les enfants au centre aéret ce matin à 9h donc je suis tranquille pour la journée franchement je suis trop contente de pas dehors regarder l'heure à tout le temps penser enfin vous le savez c'est vrai que ça me fait du bien quand c'est comme ça de savoir que de 9h le matin jusqu'à 17h ce soir ils sont au centre et que j'ai pas besoin de regarder j'ai pas besoin de prévoir la bouffe tout ça bon après il reste Evan mais Evan c'est pas comme si c'était comment dire c'est pas comme s'il avait 6 ans et qu'il fallait s'en occuper tout le temps bon bref voilà donc du coup ce matin bon j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait que je fasse vite d'aller la vaisselle passer un coup d'aspi j'ai envie j'ai lancé aussi des machines j'ai aussi envie de faire cette semaine du coup d'en profiter pour faire un reset dans la maison et de faire vous savez une un jour une pièce en rangement à fond et donc donc je sais pas si je vais j'ai envie de commencer par la chambre d'Aria mais en fait la chambre d'Aria je suis tellement pas motivée parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps la sienne enfin j'ai toujours l'impression que sa chambre est en bazar mais tout le temps quoi c'est vrai que Aria elle a énormément de mal à ranger et en fait quand elle range vous l'avez déjà dit ça et je vous le répète encore quand elle range alors elle veut bien ranger le problème c'est qu'elle fout tout dans un coin en fait pour elle c'est rangé pensez bien que c'est pas rangé mais voilà elle prend tous tous les trucs elle les tri pas et elle les fout tous tous dans un coin et pour elle c'est rangé quoi ou alors elle les fout tous dans un bac et pour elle pareil c'est rangé donc donc maintenant c'est pas rangé et Aria elle a vachement tendance à donc je lui demande de s'habiller tout seul parce que bon elle a six ans faut qu'elle s'habille toute seule et de temps en temps je la laisse choisir ses vêtements pour aller à l'école matin donc de temps en temps elle choisit un short tu vois ou un pantacourt le matin donc quand je lui dis que non on est encore en hiver qu'il fallait pas prendre de shorts ou de pantacourt elle va remettre tout dans la armoire mais évidemment elle le plie pas parce qu'elle arrive pas encore à pied elle fout comme ça voilà et moi le matin j'ai pas le temps de passer derrière elle donc ce qui fait que des fois son armoire c'est un champ de mines franchement donc voilà et bon voilà il y a du boulot dans sa chambre franchement à chaque fois enfin il y a pas longtemps en plus j'ai fait un tri et tout mais je sais pas j'ai Aria c'est un truc de fou quoi bon après elle est beaucoup dans sa chambre mais c'est un truc de fou elle met pas les choses en place et puis c'est très vite le bazar bref ce matin j'ai eu le temps de me maquiller je suis contente parce que j'ai pris mon temps et tout pour me maquiller bon la lumière est très claire je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un gros soleil dehors je me suis maquiller avec la palette moira cosmétique la celestial love donc la rose et j'ai utilisé ces fards là je vous remontre au cas où regardez moi la beauté de la palette enfin moi je les adore ces palettes elles sont vraiment très belles depuis que je les ai reçues c'est simple je ne me maquille plus qu'avec ça les fards sont juste exceptionnels la pigmentation est dingue la tenue est incroyable enfin vraiment je peux que vous les conseiller d'ailleurs il faut que je fasse un restock sur les celles qui sont en rupture puisqu'il y en a trois des quatre que j'ai rentré en stock qui sont actuellement en rupture il me reste plus que trois pièces de celle ci donc il faut que je fasse un restock alors j'ai utilisé alors déjà je vous montre la beauté de la palette j'ai utilisé aujourd'hui j'ai pris ce fard là c'est un un vieux rose il est vraiment trop beau ce fard là et celui ci donc le clair comme ça et le foncé là sur le coin externe et j'ai utilisé celui ci pour point de lumière vous savez devant l'oeil vraiment trop belle cette palette donc j'ai utilisé ça pour les yeux ensuite j'ai amené ma petite trousse à maquillage avec que mes produits parce que du coup je sais pas si je vous l'ai dit mais j'utilise plus que mes produits pour me maquiller mais vraiment je n'utilise plus que ça tous les autres produits de maquillage que j'avais avant je ne je les ai mis dans une boîte dans mon armoire mais en fait j'y touche plus forcément puisque je me maquille avec les miens et donc j'ai tout regroupé là dedans et donc je vais vous montrer ce que j'ai mis alors déjà pour le blush le blush j'ai utilisé celui ci c'est un blush liquide donc c'est le 04 le girl power et par dessus parce que du coup en fait j'ai mis le blush liquide juste après le fond de teint ensuite j'ai poudré et par dessus j'ai rehaussé avec un petit blush comme ça là celui ci ça c'est la palette 04 donc en fait c'est la plus foncée de celles que je vends j'en ai quatre en tout en stock je vais vous montrer ça vite fait pour que vous voyez un petit peu la différence donc en fait elles sont ici donc il ya le 1 2 3 et 4 et moi j'ai utilisé donc cette palette la quatrième voyez et utiliser le blush du milieu celui ci j'aime bien il a un petit côté irisé celui ci voilà ensuite un highlighter j'ai utilisé celui ci donc la poudre de fées que j'utilise habituellement donc pour rappel poudre de fées je vais vous montrer la différence donc pour rappel ça c'est les packaging du début en fait que j'avais fait rentrer ça c'est d'autres packaging mais c'est exactement le même produit qu'il ya à l'intérieur alors j'ai voulu tester ces packaging là et au final je vais revenir sur cela parce que je trouve c'est le même produit qu'à l'intérieur ça change pas mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus compacts puisqu'ils sont plus fins voyez déjà moi perso dans un colis forcément ça prend ça prend moins de place donc je préfère et puis je trouve du coup trop gros en fait le capuchon sur celui là voilà mais c'est exactement les mêmes produits et pour l'instant j'ai encore cela en vente sur le site donc ça c'est le numéro 3 que je porte là en highlighter le mascara c'est toujours le même c'est celui ci vous savez un petit forme de coeur là qui est vendu sur la boutique aussi j'ai mis également un rouge à lèvres longue tenue c'est celui ci c'est le numéro 6 il m'en reste plus beaucoup en stock il m'en reste seulement deux en stock donc voilà c'est celui ci que je porte aujourd'hui c'est un beau rouge il est vraiment trop joli et il tient vraiment longtemps il a une odeur de bubble gum quand vous l'appliquez voilà j'ai mis quoi encore d'autre bah c'est tout bah oui c'est tout voilà voilà pour les produits que je porte aujourd'hui ah oui un baume à lèvres en dessous du du rouge à lèvres vous savez c'est le baume à lèvres crazy rumors je sais pas si vous voyez voilà et c'est celui fraise chocolat il sent trop fraise chocolat quoi ça sent trop bon ça me fait trop penser en fait cette odeur première fois que j'ai senti ça m'a trop rappelé mon enfance un chocolat que j'achetais quand j'allais faire mes courses en allemagne c'était un chocolat chocolat à l'intérieur c'était fourré à la fraise et j'adorais ce chocolat bref ça me fait ça me fait penser à voilà ah oui et en brume j'ai mis celle ci la orientale une des nouvelles que je viens de rentrer là elles sont vraiment trop bon ça a une odeur orientale vraiment et vous pouvez la mettre sur les cheveux et donc ça fait cheveux et corps il ya 96% d'origine naturelle dans cette brume là elles sont fabriquées en france à dijon voilà pour les intéresser du bend in france ça c'est du bend in france voilà vous pouvez y aller les yeux fermés et voilà elles sont très accessibles aussi au niveau du prix c'est 8 90 les brumes voilà bon il est midi 52 déjà donc c'est bon j'ai fini mes commandes et là ce que je me suis dit vu que j'ai parlé les deux petits à table j'ai dit que chacun mange ce qu'il veut et que je comment dire je je vais pas m'embêter à faire à manger pour chacun donc bien écoutez chacun pioche ce qu'il a envie dans le frigo ou voilà mais voilà je pourrais en fait j'ai pas envie de me prendre la tête pour une fois que je peux ne pas prendre la tête pour la bouffe je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête donc là du coup la vie d'il a trouvé ses petits restes ces petits restes dans le frigo il a les pâtes d'hier qu'on avait fait avec la lardon de poulet voilà donc poulet et lardon de jambon là donc lui mange moi j'avais trop envie de me faire des du chou aux pommes d'ailleurs il fallait que vous montre la recette donc du coup je me profite je profite de la vidéo pour vous montrer alors chou rouge aux pommes je sais pas si c'est connu dans les autres régions mais c'est vrai qu'en alsace on le fait très souvent et normalement on l'accompagne de viande avec de viande en sauce avec une bonne purée voilà normalement c'est ça le vrai repas quoi avec le chou en propre manger avec tout mais c'est vrai que moi j'ai toujours j'ai toujours mangé le chou rouge aux pommes avec de la viande en sauce et de la purée mais là je vais pas exprès faire de la viande en sauce la purée donc je vais manger ça tout simple avec le reste pareil de pâte d'hier et bon il n'a pas envie de manger le reste de pâte d'hier donc lui il se fait des des bulldog des bulldog c'est ça bulldog vous savez qu'on a acheté à non maintenant c'est vrai que j'ai pas je voulais pas montrer puisque j'avais pas blogue et jour là quand il y avait la semaine chinoise chez le clair j'y étais justement avec evan parce que je vais chercher au collège et il s'est choisi des nouilles chinoises là les bulldog les bulldog bulldog vas-y viens montrer là le paquet que tu te fais non mais lui c'est le plus heureux quand il mange chinois non je peux pas pourquoi parce que là j'ai déjà ouvert et ça c'est frites ah attends c'est ça c'est les bulldog hot chicken and flavor ramen avec du cheese voilà lui il va se faire ça du coup pour ce midi et lui c'est plus heureux quand il mange chinois enfin ouais le chinois il aime trop voilà et ouais et du coup je fais ça evan toi tu aimes ça quand je fais le chou aux pommes ou pas tu aimes le chou aux pommes je sais pas si j'en ai déjà fait enfin tu goûteras parce que de toute façon là en fait j'ai un demi chou à passer donc je vais le passer mais évidemment c'est un petit peu comme les épinards ça le chou une fois cuit la quantité elle diminue et au pire si je vois que j'en fais trop c'est pas grave j'en congèlerai c'est pas perdu quoi parce que ça toi tu en mange ou pas du chou aux pommes non 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 mais je veux dire si j'en fais pour ce soir ou demain t'en mangeras david il en mange pas du chou les deux petits c'est même pas la peine d'espérer il ya juste mon seul espoir c'est evan pour qu'ils en manger voilà sinon je vais devoir manger toute seule voilà sinon on va distribuer aux voisins c'est pas grave c'est la meuf désespéré quand elle fait à manger le disque aux voisins parce qu'à table ils mangent pas les bref on met partout ouais donc là bon bah vous l'avez vu du coup pour faire le chou j'utilise la mandoline pour que ce soit vraiment bien régulier mais vous pouvez très bien y aller au couteau moi c'est juste que j'ai envie de gagner du temps donc je fais à la mandoline bon alors je vais faire au koukéo ça va être plus rapide pour la cuisson parce qu'il est plus rapide pour la cuisson pour la cuisson et ensuite du coup quand les oignons sont bien revenus on rajoute le chou et là on laisse un petit peu le chou s'attendrir avant de rajouter les pommes et moi je vais rajouter aussi des pommes de terre comme ça ça me fait pommes de terre vapeur pommes et choux voilà voilà là le mal le chou vous voyez il est déjà presque cuit en fait donc je vais rajouter et les pommes les pommes de terre hop j'en ai il y en a beaucoup parce que les pommes c'est pareil ça va réduire là je vais mettre les pommes de terre hop je vais les laisser sur le dessus ensuite je vais rajouter un petit peu de vin rouge vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais faut qu'il y ait un petit peu quand même de liquide en dessous parce que je vais faire cuire sous pression et franchement avec le vin rouge bah forcément ça rajoute un goût en plus et c'est excellent donc un petit peu de vin rouge un petit peu d'eau aussi ensuite le mieux c'est de rajouter du bouquet garni mais là j'en ai pas donc je regarde si j'ai encore des feuilles de laurier mais ça m'étonnerait non donc je vais mettre un petit peu de muscade du poivre et forcément du sel c'est pareil normalement faudrait rajouter un clou de girofle aussi à l'intérieur mais pareil j'en ai pas donc on va laisser comme ça je vais faire cuire sous pression environ je vais partir déjà pour 15 minutes et après je verrai j'ajusterai en fonction bon il est quelle heure 16h29 on va bientôt récupérer nous l'année arrière on n'a rien foutu de l'après midi rien rien on regarde une série non moi j'ai pas regardé de série oui oui on n'a rien foutu parce qu'on s'est dit que pour le premier jour de liberté on n'allait rien foutre et franchement ça fait d'un domaine il faut que je fasse il faut que je me bouge j'avais des trucs à faire important mais en plus il fait tellement froid aujourd'hui là il fait brumeux il fait il ya de la pluie enfin bref tu vois c'est le temps tu n'as rien envie de faire non non rien j'ai juste reçu mon colis j'ai acheté des des petites gouttes pour les yeux des gouttes avec des gouttes avec des fleurs de bac dedans je sais pas si vous connaissez les fleurs de bac c'est vrai que ça j'en ai utilisé quand evan il était tout bébé c'était en gel douche je lui mettais dans le bain et tout ça pour le calmer et tout ça j'en prenais moi aussi mais je sais plus quand bref j'aime bien l'effet des fleurs de bac et donc là récemment il ya une abonnée qui m'avait dit tiens et tout puisque vous savez je vous avais dit qu'en ce moment c'était compliqué les enfants et donc il ya une abonnée qui m'a dit bah tiens regarde moi je donne des fleurs de bac en gouttes en gouttes j'allais dire en gouttelette en gouttes pour mon fils et écoute ça permet en fait de d'apaiser l'enfant de je vous dis derrière ce qu'il ya écrit alors déjà c'est pour les enfants à partir de trois ans donc ces quatre gouttes dans un verre d'eau ou directement sur la langue à renouveler si nécessaire jusqu'à six fois par jour et donc alors c'est pas marqué dessus non c'est pas attendez je vais vous montre parce que je vais commander sur amazon et peut-être que ça peut en intéresser quelques unes je sais pas après mais bon après c'est toujours bon à prendre je vous expliquer exactement ce que c'est ce que ça procure en fait alors ils disent contribue à penser les petits bobos émotionnels du quotidien contribue à préserver la sérénité des petites têtes blondes en cas d'émotion forte et l'allié de choix pour des journées équilibrées à la maison comme à l'école donc on s'est tout à fait reconnu dans ça tu vois donc j'en ai acheté et assez à prendre ouais comme je vous dis chez l'enfant à partir de trois ans donc c'est un mélange de cinq fleurs de bacs de bacs nanana il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de sucre et c'est coup et ça convient au vegan donc les phares de bac à l'intérieur si vous voulez savoir si vous êtes connaisseuse il ya cherry plum donc c'est la maîtrise clématis l'attention impatient donc patience rock rose donc le courage et star of bethlem réconfort voilà toc 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 je regarde encore ce qu'il pourrait y avoir à vous dire là dessus donc ouais ils disent comme quoi ça permet à l'enfant de retrouver sérénité voilà c'est pour les matins difficiles reprise de l'école le contrôle des ménagements etc nia 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 voilà donc ça c'est pas donner ça c'est 8 euros la fiole elle est minuscule voilà mais après c'est principal et mais vu qu'il faut qu'une pipette en fait une pipette ça correspond à 44 gouttes donc voilà mais écoutez on va essayer ça on va essayer ça peut toujours aider j'ai pris ça et j'ai pris aussi le complément pour la nuit ça c'est des petites perles alors ils disent nuit perles donc nuit harmonieuse pareil sans alcool et il y en a 14 à l'intérieur c'est minuscule aussi regardez moi la taille c'est vraiment minuscule minuscule voilà donc il y en a déjà une que j'ai donné hier puisque ça j'ai en fait ce paquet j'ai reçu hier et celui là je l'ai reçu aujourd'hui j'attendais on soit les deux pour vous en parler voilà donc c'est des petites perles comme ça à apprendre sur la langue et ça aide les enfants ou même les adultes à passer une bonne nuit donc ça ils disent s'effondre une perle dans la bouche avant de se coucher à renouveler une fois pendant la nuit si nécessaire deux paires le maximum par nuit voilà gna 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 origine ouais ouais bon bref voilà j'ai pris les deux parce que du coup en fait quand je voulais prendre celui là il y avait en suggestion celui de nuit donc j'ai dit bah écoute je vais essayer les deux je vous en dirai plus je vous dirai que si ça je vous dirai si ça a fait effet si ça a des comment dire des bienfaits ou pas sur l'enfant concerné et voilà j'espère en tout cas ça pourrait nous aider n'est ce pas nous l'espérons je mange ça là vous savez de chez Lidl les imitations Kinder Country mais chocolat blanc il en reste un évidemment 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 t'es mon idole je suis fasciné par toi je sais je suis fasciné ouais et de base cet après midi je vais continuer mon bouquin mais il a mis sa série tellement forte que j'aurais pas pu me concentrer sur mon bouquin c'est bon ils sont où ? ouais c'est bon bref voilà voilà j'espère qu'ils se sont éclatés à la garderie les petits monstrosaurs t'as pris des BLM ceci ? t'as pris des BLM ceci ? ça on a bien ça vous l'avez appris où ça ? Lidl 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 je l'ai dit à l'instant ben j'étais pas là ben si t'étais à côté ben non j'étais souvent dans la chambre mais n'importe quoi je l'ai dit quand t'étais à côté et après t'es parti à la chambre d'accord on va regarder la vidéo je regarderai le je mange ça là vous savez de chez Lidl les imitations Kinder Country mais chocolat blanc et je suis sûre j'ai raison je cherche pas aux raisons je m'en fous c'est bon hein d'abord c'est sucré hein une ça suffit j'aime bien c'est vachement sucré quand même ouais on va chercher les enfants à 17h 17h c'est à dire dans 20 minutes déjà ce soir j'ai envie de faire des nems avec la viande qu'on a acheté là en faire des nems nems et viande ? mais non la viande qu'on a dans le frigo je vais en faire des nems j'ai envie de faire des nems au poulet je ferai des nems avec la viande qu'on a dans le nems au porc là c'est vaché mais non c'est des nems au porc enfin bref je verrai si j'ai assez d'agricains sinon je ferai des nems trop vite même un truc frite c'est bien grave bon Nini c'était comment à s'entraérer ? trop bien trop bien ? oui qu'est-ce t'as fait ? j'ai fait euh comment ça s'appelle ? un vortex un vortex un vortex un vortex un vortex un vortex ouais et on n'a pas fini de le faire vous n'avez pas fini de faire le vortex ? et du coup papa on fait demain on fait quoi ? regardez là et on fait le fort on fait le vortex le vortex le vortex ? oui et on n'avait pas fini ah bon ? juste une moitié ? oui vous avez fait quoi encore ? après on a joué à la balle au prisonnier ouais et voilà après on a goûté tu sais qu'est-ce qu'on a goûté ? vous avez goûté quoi ? une pomme après un yaourt mais on ne sait pas comment ça s'appelle et un autre truc on ne sait pas comment ça s'appelle voilà donc vous avez goûté trois trucs ? demain demain c'est bien ce qu'ils font c'est quoi ? demain il y a une intervenante qui vient elle s'appelle Ludivine atelier capitaine rescousse atelier de secourisme ah c'est bien ça Nini et l'après-midi ça s'appelle quidditch activités sportives quidditch ? c'est un rapport avec Harry Potter du coup Nini ? non t'aimes pas ça ? ah ouais c'est vrai qu'elle aime pas trop Harry Potter et non ? c'est bon c'est bien ça ? du coup euh ouais non mais c'est bien le truc de secourisme qu'ils font montrer c'est super cool ça et après demain ? mercredi tu fais la fabrique des bracelets enchantés oh trop cool ça c'est ton truc les bracelets ouais ça c'est son truc ça l'après-midi le centre de Rotterdam et la coupe de feu c'est une activité sportive toujours sur le thème d'Harry Potter allez on continue jeudi matin chasse aux fées et dinosaures dans le village après-midi activités manuelles la baguette magique et attention vendredi sortie visite du monde merveilleux des dinosaures à Esperaza oh trop bien ça c'est chouette ça tu vas aller voir les dinos c'est trop chouette c'est cool hein ? regarde on voit pas bien on voit pas bien c'est un collier argenté non c'est un bracelet un bracelet et maman il en construit avec des pierres oui mais en fait comment il en fait pour mettre ? j'avais dit que je faisais les nems faut que je regarde si j'ai les ingrédients qu'il faut tu peux partir oui parce qu'Aria elle veut regarder Blue toute seule toute seule mais là on peut pas parce qu'il y a pas ah oui il y a pas donc elle regarde les sisters c'est quoi déjà ? les sisters en tout d'un genre ? sisters sisters il y a Sabrina qui est passée à la maison tout à l'heure elle est venue faire récupérer sa commande qu'elle m'avait fait sur le site je vous montre ce qu'elle a commandé comme ça ça vous donne des idées de ce que mes copines prennent alors en plus c'est même pas pour elle c'est pour sa fille alors elle a pris elle a pris ce rouge à lèvres d'ailleurs que je portais ce matin évidemment il n'est plus sur mes lèvres mais je précise c'est parce que du coup vu que j'ai mangé je l'ai enlevé parce que vous savez très bien que moi je ne mange pas avec du rouge à lèvres je déteste ça donc je l'ai enlevé mais c'est normal que je l'ai plus sur les lèvres c'est pas parce qu'il tient pas hein comme certaines disent donc ce rouge à lèvres ensuite elle a pris également le sérum réparateur que tout le monde adore celui-là il est vraiment 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 très très bien elle a pris également deux rouges à lèvres comme ça vous savez encore comme ça là elle en a pris deux un pour sa fille et un pour elle ensuite qu'est-ce qu'elle a pris encore je lui ai donné une brume vous savez dans la même marque là que celle-ci là celles qui ont été abîmées quand je les ai reçues je lui ai donné en cadeau puisque de toute façon je vous avais déjà dit je peux pas les vendre celles-ci donc j'en ai donné une en cadeau attendez parce que là je me rappelle même plus ce qu'elle a pris j'avais tout mis dans son sac je m'en rappelle plus si elle avait si elle a pris ça je crois le lot de trois blushs elle a pris un baume à lèvres me semble je vous dis que je vous dis que j'allais déjà elle a pris un mascara je vous dis que j'allais vous montrer ce qu'elle a pris mais en fait je peux même pas vous dire je me souviens plus parce que c'est ça que moi je l'ai préparé il y a un petit moment déjà au moins je me souviens plus bon c'est pas grave euh ouais c'est pas grave bon sinon je vais aller voir il est quelle heure là il est quelle heure ? hein ? il est quelle heure ? alors là c'est 18h lors de l'apéro ah ouais 18h lors de l'apéro je sais pas si vous allez le voir de là j'ai mis le rideau le rideau lumineux dans la chambre à la place de le mettre dans le salon ça fait trop joli attendez je vais fermer j'ai dit 18h t'as dit 18h au hasard et c'était ça ça c'est cool hein non mais regardez c'est pas trop mignon ça ohlala c'est trop beau j'adore et quand c'est complètement dans le noir c'est encore plus joli trop magnifique trop beau non ? et en plus c'est joli parce qu'il y a tous les produits là comme ça enfin bref je sais plus ce que je voulais dire pars pars oui vas-y bouge je dois bouger je me fais chasser on va arrêter sans nous viens on va dans le salon on va arrêter au salon bon bah je vais partir alors bon là il est 18h 56 au final je vais pas pouvoir faire les nems comme je vous ai dit parce que j'ai plus du tout de vermicelles de riz pour faire les nems dégoûté donc c'est pas grave à la place avec le porc je vais faire du porc au miel et au vinaigre balsamique donc j'ai découpé le porc quand même en gros morceaux je pense que vous pouvez faire la même recette en fait avec le poulet je pense que ça pourrait être pas mal poulet, miel et vinaigre balsamique donc je l'ai coupé en gros morceaux comme ça j'ai coupé un oignon rouge et j'ai émincé finement du gingembre donc je vais déjà faire revenir tout ça dans de l'huile à la poêle et bah ensuite je vous montre comment je fais c'est parti ! c'est parti ! j'ai vu qui ont